Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous pour ce journal de la rédaction. Tout de suite, voici les titres que nous allons développer. La grève au sein des sociétés de transport en commun de Tahiti se poursuit. Aucun accord n'a été signé cet après-midi. Les syndicalistes et le président du pays ont attendu en vain la direction de la société qui n'est jamais venue. Cette dernière affirme ne pas avoir été invitée. L'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, la RAS, surveille attentivement l'évolution de l'épidémie de Coqueluche au Fénois. Quinze nouveaux cas ont été détectés depuis fin juillet. Une campagne de vaccination va être lancée. Pour en parler, nous recevons la directrice de la RAS, Hani Teripaya-Hotte. Il a officiellement pris ses fonctions lundi après l'installation solennelle. Le panel, Frédéric, Bennett, Chambelan et le nouveau procureur général près la Cour d'appel de Pape-Été. Son portrait sera retrouvé dans cette édition. Et puis en plateau, nous recevons un autre magistrat, la procureure de la République solenne Bélawar, avec qui nous parlerons de violence intrafamiliale dans les archipels, de trafic de stupéfiants et de criminalité. Merci d'être avec nous. La grève des chauffeurs de bus continue. Et alors que l'on attendait la signature d'un accord cet après-midi, rien ne s'est passé comme prévu. Parmi les 18 points de revendication, il y a l'épineuse question de la sécurité des chauffeurs de bus. Ils sont nombreux à avoir été agressés par des passagers. Certains ont accepté de témoigner au micro de Nicolas Suir et Mirko Vonfou. Une conductrice de bus agressée il y a trois mois. Vous vous rappelez peut-être de cette vidéo. Elle n'est pas un cas isolé. Parmi les chauffeurs en grève, il y a d'autres victimes d'agressions. Il y a des jeunes qui sont rentrés dans le bus pour taper un autre jeune à l'intérieur. Et en voyant que le jeune ne voulait pas s'arrêter, je suis intervenu pour le mettre dehors, tout simplement. Et sans le savoir, il y a une personne qui est rentrée par deux mois, il m'a tapé avec le cac. Les agressions verbales sont beaucoup plus nombreuses. En général, avec les esprits échauffés par l'alcool et la drogue. Nombre d'entre elles auraient pu mal se terminer. Le monsieur était sous l'emprise de stupéfiants. Il était placé à cinq sièges derrière moi et il a déballé des couteaux, des tournevis de son sac. Et c'est un papa qui est venu me prévenir qu'il avait sorti ces instruments-là. C'est pourquoi la sécurité est au cœur des revendications. Les grévistes demandent le retour des accompagnateurs pour les bus qui desservent les collèges et lycées et surtout le soutien de leur direction. Les employeurs n'ont même pas porté plainte contre l'agresseur. Je me suis retrouvé au tribunal sans aide, déjà psychologique. Ils ne nous ont même pas donné un avocat pour pouvoir nous protéger. La direction se dit prête à accéder à certaines demandes, comme par exemple la mise en place d'une cellule de soutien psychologique et même la prise en charge des frais d'avocat. Mais pas question de mettre un accompagnateur avec chaque chauffeur, car c'est trop onéreux. Nom également pour les collèges et lycées. À l'époque, ça se faisait pour les collèges et lycées, mais ça a engendré plus de problèmes que ça nous résolvait. Oui, il y avait justement des problèmes de bagarres entre l'accompagnateur et les lycéens, les collégiens lycéens. Est-ce que c'est pour ne pas comprévenir d'autres bagarres ? Justement, c'était dans des cas où c'était l'accompagnateur qui était un peu à l'origine des bagarres. Pas d'accord donc sur la question de l'accompagnateur, à moins que les syndicats n'obtiennent une augmentation du financement de la délégation de services publics. auprès du gouvernement. Et donc, cet après-midi, la direction n'ayant pas assisté aux négociations, la grève continue. Les prochaines discussions doivent avoir lieu vendredi. Un choc frontal entre deux voitures a fait un mort et un blessé grave cet après-midi à Punaoya, au PK17-5. Le conducteur d'un des deux véhicules aurait fait un malaise, selon certains témoignages. L'accident a créé de gros embouteillages. Il s'agit du 18e mort sur les routes polynésiennes depuis le début de l'année. Et puis, on vous l'a annoncé hier soir, le JRC CETI a coordonné une opération d'assistance d'un navire de pêche polynésien à la dérive. Le Tuatana, Tuatane, allait s'échouer sur le récif d'Aratika, au Tuamutu. Il a pu être détourné de sa trajectoire par le bateau de la commune de Fakarava. Puis, dans un deuxième temps, il a été remorqué par un autre navire de pêche, le Veïvei Nui, jusqu'à Fakarava. L'équipage du Tuatane, composé de cinq personnes, est arrivé à terre, sain et sauf. Écoutez, Aritea Atenouanoua, membre de l'association de sauvetage en mer de Fakarava. On est arrivés à 17h. Ensuite, on a commencé à faire notre manœuvre pour l'autractique, parce qu'il est resté sept nautiques avant d'atteindre le récif d'Aratika. Quand nous sommes arrivés, on était en panique. J'ai parlé avec le capitaine. Il me disait, heureusement que nous sommes arrivés à temps, parce qu'il commençait à perdre espoir. Dès qu'il nous a vus arriver, il était plus calme. On me soustait. Ils n'arrivaient plus à démarrer la tournée. À partir de 17h, on les a commencé à attacher. Vers 23h, 23h30, le deuxième tournée est arrivé. Et on a commencé pour que c'est le deuxième tournée qui prend la relève. Et vous pouvez retrouver un article complet sur notre site Internet. 15 nouveaux cas de coqueluche ont été détectés au Fénois depuis le 20 juillet, ce qui porte à 77 le nombre de cas recensés depuis l'arrivée de la maladie en Polynésie au mois de juin. À ce jour, 6 enfants ont dû être hospitalisés, dont 4 nourrissons. L'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale est très vigilante car elle craint une recrudescence encore plus importante de la maladie après cette période de rentrée scolaire. Hayar Itahyata et Jacques Damour. Vaynamou et Vayninamou sont des rescapés de la coqueluche. Ces jumelles sont nées prématurément au mois de juin et seulement un mois après leur naissance, elles contractent une tousse si lourde que parfois, elles n'arrivent plus à respirer. Leur maman témoigne. J'ai dû appeler leur médecin, comme quoi mon bébé, elle a changé de couleur. Ils m'ont dit de l'emmener tout de suite ici au Réan. Le jour même, ils ont détecté comme quoi ils ont la coqueluche et tout et tout. Je ne connais pas cette maladie. Ça fait très peur que tu vois ton bébé tout noir, tout blanc. Ça se bloque. Elle peut se bloquer très très longtemps. Cela fait maintenant six semaines que les jumelles sont hospitalisées. Par chance, leur état s'est amélioré, mais elles restent asymptomatiques et devront rester encore un moment sous la surveillance des médecins. Chez un adulte, quand on a la coqueluche, on va tousser, tousser, tousser. Puis ça va durer un petit peu, mais on va avoir le temps de reprendre notre respiration. Puis on sait gérer en fait ce « je tousse, je me bloque, je respire un petit peu, je retousse ». Les bébés, ils n'ont pas cette force-là et cette capacité-là de le faire. Donc ça devient critique parce que si on bloque sa respiration pour tousser, on n'est pas assez oxygéné, on est en hypoxie. À ce jour, 69 cas ont été recensés en Polynésie. Selon les rapports de la RAS, les chiffres sont en hausse ces dernières semaines sur Tahiti et Mouréa. Dans ce cas-ci, ce qui est important, c'est que c'est dans le cadre d'une recrudescence importante de la coqueluche au niveau international. Donc il y en a beaucoup en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et donc on imagine que les cas qui sont en train d'augmenter ici dans le pays sont une indication qu'on va avoir de plus en plus de cas et on anticipe que sur les semaines et les mois qui viennent, on aura plus de cas. Une situation qui inquiète, car la maladie circule chez les adultes, mais elle peut être mortelle pour les nourrissants. Une campagne de vaccination devrait se mettre en place dans les prochains jours. Et dans l'Hexagone, la coqueluche a fait 28 morts depuis le début de l'année. En Polynésie, il y a bien eu 77 personnes qui ont contracté la coqueluche. Bonsoir, Ani Teripaya-Ot. Vous êtes directrice de l'ARAS, l'agence de régulation de l'action sanitaire. Les personnes touchées par la coqueluche sont des personnes exclusivement non vaccinées et les nourrissants sont encore plus exposés. D'ailleurs, quand va débuter cette campagne de vaccination ? La campagne de vaccination va démarrer très bientôt et nos services sont en préparation. Et cette campagne va concerner principalement, pour l'instant, les populations les plus vulnérables, donc les femmes enceintes et les personnes qui travaillent dans le secteur de la petite enfance. D'accord. Les adultes aussi peuvent même vous conseiller aux adultes de venir se faire vacciner contre la coqueluche. Oui, notamment les femmes enceintes qui vont donner naissance bientôt à des bébés afin de protéger le bébé qui va naître, mais aussi les personnes qui vivent dans les foyers où un bébé, un nouveau-né arrive. Voilà, afin de protéger au maximum les bébés, puisque ce sont les bébés de moins de trois mois qui sont les plus fragiles face à cette maladie. Comme l'a expliqué le médecin au CHPF, les enfants ne sont pas encore capables de respirer lorsqu'ils sont atteints de cette maladie. De tousser correctement et d'extirper notamment leur glaire. Il y a des parents qui sont de plus en plus sceptiques quand même face à la vaccination. Est-ce que vous vous attendez à des personnes qui ne se présentent pas ? Bien sûr, pour se faire vacciner. Probablement, mais en tout cas on va faire des actions vraiment d'information et de prévention au maximum auprès des familles et notamment au travers des professionnels de santé qui vont faire le relais du message pour inciter vraiment les femmes enceintes à venir se vacciner afin de protéger les bébés et les familles notamment qui vont accueillir un nouveau-né. Dernière question, on s'attend quand même à une forte recrudescence des cas, 77 pour le moment. À part la vaccination, est-ce qu'il y a d'autres mesures de protection à mettre en place ? Oui, tout à fait. On a des mesures que tout le monde connaît à présent. Donc c'est bien de porter un masque quand on ne se sent pas bien, quand on est malade et notamment quand on se tousse. Se laver les mains toujours et puis ne pas s'approcher des personnes et notamment des bébés quand on est malade. Et surtout donc les bébés qui ont des symptômes, consultez rapidement donc pour éviter toute complication. Merci beaucoup, Hani Teripaya. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale. La campagne de vaccination contre la coqueluche devrait débuter prochainement. Merci beaucoup. Et pour parler de l'épidémie qui touche actuellement la Polynésie française, nous avons reçu Hani Teripaya pour parler de la prévention du suicide. Désormais, c'est la mission principale de l'association SOS Suicide qui aura d'ailleurs un calendrier chargé pour les dix prochains jours. Vendredi, une exposition artisanale avec des stands de bien-être sera organisée à la mairie de Piret. Le lendemain samedi, il y aura une conférence débat au lycée hôtelier sur le thème du suicide avec les différents acteurs investis dans la prévention et l'accompagnement. Dimanche, il y aura la traditionnelle cyclo-randeau de SOS Suicide. Et puis la semaine prochaine, 14 associations et services du pays seront réunies à la mairie de Piret pour des rencontres avec la population. Ani Touheyava, présidente de l'association SOS Suicide, est au micro de Nicolas Suir et Mirko Vonfou. Plusieurs partenaires cette année. Ce sera la semaine du mieux-être, pour ne pas dire du bien-être. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des services qui travaillent pour la prévention du suicide, du mal-être. Il y a aussi des associations contre la violence, contre la drogue. Et c'est l'occasion pour nous cette année, c'est la journée mondiale de prévention du suicide, d'inviter ces partenaires qu'on les voit et de tenir des ateliers ici dans le jardin de la mairie de Piret. Il est l'arrière-petit-fils du commandant d'Estremo, Frédéric Bennett-Chambelan, et le nouveau procureur général près la cour d'appel de Pape-Été. Il succède à Thomas Pison, qui occupait le poste depuis 2017. Le magistrat a exercé, entre autres, à Lyon, à Paris, en Dordogne, dans l'Essonne et en Savoie. Les spécificités juridiques de la Polynésie ont motivé sa mutation. Il était loin d'imaginer qu'un jour, pour se rendre au travail, il emprunterait la venue portant le nom de son arrière-grand-père, le commandant d'Estremo. Frédéric Bennett-Chambelan ne connaissait de la Polynésie que les lettres de son aïeul. Il les a lus étant jeune. Je savais que je viendrais un jour, parce qu'une partie de ma famille est déjà venue en 2014, au moment du centenaire, et moi je ne pouvais pas pour des raisons professionnelles. Ce que je n'avais pas forcément imaginé, en tout cas pas pendant très longtemps, c'était de venir y travailler. Ça, j'avais envisagé qu'un jour, quand j'aurai du temps, donc peut-être plus tôt à la retraite, je viendrai ici, mais y travailler, ça c'est une idée récente. Ce magistrat débute sa carrière en 88 à Lyon comme substitut du procureur. Il gravit les échelons et depuis 2015, il occupait les fonctions d'avocat général à Rouen, puis à Rennes, la deuxième plus grande cour d'appel de métropole après Paris. Donc en arrivant ici, on donne l'impression, je donne l'impression de passer de quelque chose de très très grand à quelque chose de moins grand. J'avais sous mon autorité plus de 100 magistrats, maintenant j'en ai moins de 20. Mais la Polynésie reste quelque chose d'exceptionnel. D'abord son territoire, il est autrement plus grand que celui de la cour d'appel de Rennes. Et ensuite, la multiplicité des sujets rend les deux situations absolument pas comparables. Le pénal, c'est le cœur du métier de procureur. Délit, infraction, crime, la Polynésie n'y échappe pas. Frédéric Bennett-Chambellan poursuit les priorités de ses prédécesseurs. La lutte contre les violences intrafamiliales, le trafic de drogue et l'insécurité routière, mais pas que. La lutte contre les atteintes à la probité, globalement, parce que pour nos concitoyens, c'est le socle de l'égalité et de la crédibilité des institutions, que ce soit celle de l'État, celle du pays. Il ne peut pas y avoir d'équilibre social si chaque habitant n'a pas la certitude que tout le monde est traité de la même manière. Et donc sur toutes les atteintes à la probité, il faut également donner ce signal. Cinquième et dernier cheval de bataille, l'environnement. Frédéric Bennett-Chambellan s'engage à lutter contre tout ce qui porte atteinte à la biodiversité, comme le dépôt sauvage de déchets. Et on parle de l'actualité judiciaire désormais avec notre invitée, la procureure de la République en Polynésie française. Bonsoir, Solène Bélaoua. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait tout juste un an que vous avez pris vos fonctions. On vient de le voir, un nouveau procureur général près de la Cour d'appel a été nommé. Et la justice va être renforcée, en tout cas ses moyens vont être renforcés en Polynésie, notamment dans les îles. Vous avez désormais saisi la complexité du territoire et l'accès pour tous à la justice. C'est votre priorité. Alors, quels sont les moyens supplémentaires dont vous disposez maintenant ? Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle en cette rentrée. C'est que le parquet de papé été débute ce mois de septembre avec des moyens renforcés, non pas en magistrat, mais autour du magistrat, des moyens au niveau des services de greffe et puis au niveau de certains agents contractuels. Et en particulier, depuis début juin en réalité, une attachée d'administration qui est venue renforcer l'équipe spécialisée en matière de lutte contre les violences intrafamiliales que j'ai choisi de positionner spécifiquement sur les archipels. Et qu'est-ce que ça va changer ? Alors, concrètement, pourquoi j'ai fait ce choix ? D'abord, parce qu'à l'issue d'une année ici, vous l'avez dit, il y a deux impératifs qui m'apparaissent incontournables. Mieux protéger les personnes vulnérables, les femmes, les enfants. La lutte contre les violences intrafamiliales, ça doit être au cœur des sujets. Et dans les îles, plus on est isolé, plus on est vulnérable. Dans les îles, il y a des vulnérabilités. Et puis, vous l'avez rappelé, l'accès à la justice. Je souhaite que l'offre de justice, d'une certaine manière, puisse, alors non pas être équivalente, mais être renforcée dans les îles pour ne pas se focaliser uniquement sur Tahiti. Concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va améliorer le traitement de ses affaires dans les îles, en lien avec les brigades de gendarmerie, et également renforcer le partenariat pour la mise à l'abri des victimes, par exemple, ou pour tout type de partenariat dans les systèmes de pré-plainte ou de prise en charge des victimes au sens large. Parlons désormais de trafic de stupéfiants, Madame la Procureure, et de l'actualité. Le parquet fait appel dans l'affaire du Liberty. L'effet concerne une fusillade sur fond de trafic d'ice. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités sont dépassées par l'ampleur du trafic d'ice en Polynésie ? Non, on ne peut pas dire que les autorités sont dépassées. Par contre, une affaire comme celle du Liberty, elle est emblématique de tous les risques pour l'ordre public et pour la sécurité de nos citoyens que les trafics d'ice peuvent induire. Engendrer des violences, de la criminalité. Tout ce qui concerne toute la délinquance induite par la recherche du produit, l'appât du gain, tout ce qui est induit par le manque, les troubles mentaux, les violences que ça peut créer et puis évidemment, toutes les infractions qui servent à protéger le trafic avec potentiellement des règlements de comptes et des infractions très graves. Il faut être évidemment très vigilant. Malgré les gendarmes, malgré les contrôles, les douaniers, on a donc des armes sur le territoire. Les réseaux se structurent en tant même vers des organisations criminelles. On a des codes, des hiérarchies. Il y a du blanchiment d'argent. Les trafiquants condamnés, enfermés en prison continuent de trafiquer. On a même des surveillants pénitentiaires qui sont impliqués. Comment on fait pour lutter contre tout ça ? Effectivement, plusieurs niveaux. Il y a des trafics d'opportunités. Il y a des trafics beaucoup plus organisés. Il faut une mobilisation de tous. Il y a une attention très claire sur les établissements pénitentiaires. Il n'y a pas de tabou. Il peut y avoir de la corruption. Moi, je le rappelle à l'occasion des prestations de serment des nouveaux agents pénitentiaires. Ici, peut-être plus qu'ailleurs, il faut une exigence d'impartialité, de probité peut-être encore supérieure parce qu'il y a des tentations qui sont grandes et parce que beaucoup de gens connaissent des proches d'eux. Il ne faut surtout pas se laisser aller à ce type de facilité. Évidemment, mon rôle, c'est d'être implacable face à ces situations et de ne pas tolérer le moindre abus. Donc, des trafiquants qui continuent de faire leurs affaires à l'intérieur même de la prison, vous le savez ? Alors, ça existe et on en juge. Ça existe. C'est un sujet qui nous préoccupe, évidemment, avec les directeurs d'établissement. Ça renvoie à d'autres sujets qui ne sont pas forcément si simples en termes de solutions. Ça porte sur l'accès au téléphone en prison. Ça porte sur le démantèlement des réseaux, sur le fait de casser les groupes, les liens entre les groupes. Voilà, c'est une problématique qui est prise en compte. Très rapidement, est-ce qu'on peut quand même établir un lien entre la consommation d'ice et éventuellement les violences intrafamiliales ? Est-ce qu'on a des statistiques à ce sujet ? Des statistiques, ça me paraît difficile à faire. En tout cas, je ne les ai pas. Par contre, pour le fonctionnement habituel d'un tribunal, le lien, il est évident. On le voit dans les affaires de violences conjugales, dans des affaires de conflits de voisinage qui dégénèrent en violence. Il y a évidemment un lien entre la consommation de ce type de drogue et la commissure de violences. Merci beaucoup, Madame la Procureure de la République, Solène Bélawar. On le rappelle, les moyens du parquet ont été renforcés, notamment pour l'accès à la justice pour les personnes dans les archipels, notamment pour lutter contre les violences intrafamiliales. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. La détention au Groenland de l'activiste Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd, a été prolongée de 28 jours par la Cour suprême. Le Japon, rappelons-le, a demandé son extradition. En solidarité à Paul Watson, l'association de protection des baleines Mata Tohura a organisé un sit-in cet après-midi dans les jardins de Paofai. Il y avait environ une trentaine de personnes. Agnès Benet, fondatrice de l'association Mata Tohura, est au micro de Jacques Damo. On attend d'une part que les gens se mobilisent aussi avec nous, ce qui est le cas parce qu'on a eu énormément de retours. On a beaucoup de personnes qui se mobilisent en Polynésie. Paul Watson est déjà informé de cet événement. Il remercie la Polynésie et il remercie le président de la Polynésie pour son soutien. Nous, ce que l'on souhaite, c'est comme dans le monde entier, c'est faire entendre notre voix, faire entendre le fait que les baleines sont protégées. Il y a une interdiction internationale à chasser les baleines. Pour autant, la chasse continue. et la seule personne qui prend le risque pour protéger les baleines sur le terrain est incarcérée. 40 ans d'autonomie, c'est le thème de l'émission de la rédaction Mata Hara. Ce soir, en langue thaïcienne, un entretien exclusif a été fait avec Gaston Flos, ancien président de la Polynésie française, qui a été le grand artisan du statut d'autonomie actuel du Fénois. Mata Hara, ce sera juste après ce journal. L'information principale de ce mercredi 4 septembre, l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, l'ARAS, surveille attentivement l'évolution de l'épidémie de Coqueluche au Fénois. Au moins 15 nouveaux cas ont été détectés depuis fin juillet. Des enfants et des nourrissons ont même été hospitalisés. Une campagne de vaccination va être lancée prochainement. Mélinda Baudin, la présidente de l'Association du tourisme authentique en Polynésie sera l'invité café de la matinale radio demain. Dans votre petit écran, ce soir, l'émission Mata Hara en langue thaïcienne sur les 40 ans de l'autonomie. Après cela, à 20h30, le magazine Patitifa sur l'histoire du bataillon du Pacifique. Et puis à 21h20, les Jeux paralympiques de Paris 2024. C'est la fin de cette édition. Passez une excellente soirée sur les antennes de Polynésie la première. A demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501